Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais tester la Ender 3 V3 SE et on va voir si c'est vraiment une bonne imprimante 3D pour débuter. Je vais commencer par vous montrer comment je l'ai assemblée, ensuite on passera au test d'impression et pour finir je vous dirai ce que je pense de la bête. Je commence par ouvrir le carton puis sortir les différents éléments. Comme vous pouvez le voir, tout est extrêmement bien emballé dans de la mousse, il y a vraiment peu de risque que l'imprimante soit abîmée pendant le transport. A l'intérieur on a une pochette avec quelques autocollants et le mode d'emploi, une autre avec les is, des outils et des accessoires, l'écran de contrôle, un câble d'alimentation, le porte-bobine, la partie mobile de l'imprimante et enfin le socle. Je vais détailler un peu plus le contenu des sachets. Dans le premier, en plus du mode d'emploi et des autocollants, on a une tige pour déboucher la buse. Dans le deuxième, on va trouver une pince coupante, une carte SD et une clé USB qui fait lecteur de carte SD et mini SD, un sachet avec un clip et ses vis et une buse de rechange, un peu de filaments, deux sachets de vis et enfin un sachet d'outils qui contient deux clés plates, quatre clés 6 pans et un tournevis plat. L'assemblage est vraiment facile et simple, d'ailleurs dans le manuel ça prend moins de deux pages. Je commence par mettre le cadre avec les éléments mobiles dans les deux trous prévus à cet effet dans la base. Ensuite, je bascule l'imprimante pour mettre les vis qui vont maintenir le cadre. Il y en a trois de chaque côté. Le premier côté et le deuxième. Et enfin pour finir la partie cadre, il y en a deux sur le dessus au niveau de la vis sans fin. Une fois le cadre assemblé, j'installe l'écran. Là aussi, il y a trois vis. Ensuite, je le connecte à l'imprimante. Et là, j'installe la dernière pièce qui est le support pour le rouleau de filament. Et pour finir, il reste les câbles à brancher. Il y en a un pour la tête d'impression, un pour le moteur de l'axe X et le dernier pour l'axe Z. Et enfin, il faut installer un petit clip en plastique qui va renforcer le câble de la tête d'impression lors des déplacements. Avant de commencer la première impression, je vais lancer l'auto-leveling et charger le filament. Un bon réglage du niveau du plateau est important car il permet de garantir que la première couche d'un objet imprimé adhère correctement au plateau. Si ce n'est pas le cas, l'objet risque de se décoller du plateau lors de l'impression et l'impression sera ratée. Sur ma vieille imprimante, une Ender 3 version 1, il fallait régler le niveau du plateau manuellement et c'était vraiment galère. En gros, il y a une molette à chaque coin du plateau et il faut faire en sorte de pouvoir passer une feuille de papier entre la buse et le plateau pour avoir un bon réglage. Avec la nouvelle Ender V3, tout est automatique grâce au CR Touch. Je lance l'auto-leveling et l'imprimante va mesurer la hauteur du plateau à plusieurs endroits et compenser les différences lors de l'impression. C'est vraiment très appréciable. Pour ma première impression, je vais utiliser le filament fourni avec l'imprimante. Une fois inséré, je lance une extrusion pour faire sortir un peu de matière. Il y a déjà un fichier prêt à imprimer sur la carte SD et c'est celui que je vais utiliser pour la première impression. Dans le menu, je vais dans Impression et je choisis le fichier qui s'appelle Cat. Je confirme et l'impression se lance. Enfin, il faut juste attendre que la buse et le plateau montent en température. Comme vous avez pu le voir, le montage et la préparation sont très simples et on peut lancer la première impression rapidement après avoir déballé l'imprimante. Et voilà le résultat. Je trouve l'impression de bonne qualité et assez détaillée. Comme j'aime pas trop imprimer des objets inutiles, pour la suite de tests, j'ai décidé d'essayer un système d'organisation murale qui me tentait depuis un moment. Le projet est disponible sur Printables et s'appelle le Onicomb Storage Wall. C'est un projet assez populaire dans la communauté, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui proposent leurs propres impressions compatibles avec ce système de rangement. Je télécharge un modèle et je l'importe dans le slicer proposé par Creality et qui s'appelle tout simplement Creality Print. Au premier lancement du logiciel, il faudra juste lui indiquer quelle imprimante on utilise et avec quelle buse. Je ne change rien parce que celle qui est installée par défaut est la 0,4. Le slicer, c'est ce qui va permettre de convertir mon fichier 3D ici en STL en fichier d'instruction spécifique pour mon imprimante qui s'appelle le G-Code. J'utilise le profil par défaut, je slice et je mets le résultat sur ma carte SD. Et c'est parti pour l'impression. Une fois l'impression finie, c'est très facile de décoller la pièce du plateau. Il est aimanté et se retire très simplement. Comme il est flexible, je peux le plier pour faciliter le décollage de ma pièce. Je vais faire la même chose avec tout le reste des éléments dont j'ai besoin pour mon système de rangement. Une fois tous les éléments imprimés, je mets en place le système de fixation murale. Puis je visse le tout au mur. Et maintenant, je mets en place les différents éléments. Par moment, il faut quand même utiliser un marteau parce que ça ne s'enfonce pas très facilement. Le projet propose même des petits capuchons pour cacher les vis. Et voilà le résultat final. Pour terminer mes tests, j'ai voulu essayer l'imprimante à sa vitesse d'impression maximum de 250 mm par seconde. Pour l'instant, j'ai utilisé la vitesse par défaut qui est de 180 mm par seconde. Pour ce test, je vais imprimer des Banshee. Alors un Banshee, c'est un petit bateau qui a l'air de rien comme ça, mais en fait, il est bourré de choses difficiles à imprimer et ça va permettre de voir si l'imprimante est bien calibrée. L'impression doit se faire correctement sans support. Un support, ça permet d'imprimer des modèles avec des surplombs, des parties dans le vide ou encore avec une forte inclinaison. Par exemple, ici, si je voulais imprimer ce cheval, il faudrait des supports qui sont générés par le slicer et qui sont représentés en bleu. Allez, c'est parti pour l'impression du premier Banshee en 180 mm par seconde. Là, c'est l'impression en 250 mm par seconde et comme vous pouvez voir, la tête d'impression et le plateau se déplacent vraiment vite. Et voilà les deux petits bateaux côte à côte. A gauche, le 180 mm par seconde et à droite, le 250. Il n'y a pas trop de différence entre les deux et dans tous les cas, les impressions sont réussies malgré les difficultés du Banshee. Et tout ça avec les réglages de base, sauf pour la vitesse 250 où j'ai changé la vitesse. Je me rappelle avoir mis pas mal de temps à acheter ma première imprimante parce que j'avais peur que mes impressions ressemblent à ça. Et que je pensais que le montage était compliqué. D'ailleurs, j'ai préféré en acheter une d'occasion déjà montée pour éviter d'avoir à le faire. Ici, pas de galère. Vous la montez facilement, vous lancez la mise à niveau du plateau et c'est tout. Vous êtes prêt à imprimer en moins de 20 minutes. Pour l'instant, avec tous les tests que j'ai fait, j'ai raté aucune impression. Donc oui, je trouve que cette imprimante est parfaite pour débuter et d'ailleurs, elle va venir remplacer ma vieille version 1. La première version de la Under 3 était assez bruyante. Sur la version 3, on a toujours un bruit de ventilation, mais les moteurs sont silencieux et ça fait une sacrée différence. Quand j'ai imprimé avec la V1, j'entendais le bruit de l'imprimante dans toute la maison. Avec la V3, c'est plus le cas. Bon, il y a quand même un point négatif, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Il n'y a pas de capteur de fin de filaments. Si on arrive au bout du rouleau pendant l'impression, il faudra recommencer. Pour finir, je tiens à préciser que c'est une imprimante que j'ai reçue gratuitement de la part de Geekbuying. Mais je n'ai pas subi de pression pour les tests. Si l'imprimante avait été nulle, je vous l'aurais dit, mais ce n'est pas le cas. Si vous débutez ou que vous cherchez une imprimante sans prise de tête, n'hésitez pas. A l'heure où je fais la vidéo, l'imprimante est à 174€ avec un code de réduction que je vous mets dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour plus de vidéos de tests, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.